Mais tout de suite on fait un point sur les audiences avec vous Maxime Rioux et c'est le film de TF1 qui a remporté tous les suffrages hier. C'est-à-dire que c'était vraiment bien, j'ai regardé ça, ça valait le coup. Et oui TF1 qui a largement survolé la concurrence avec le film Flight avec Denzel Washington, 6 200 000 téléspectateurs au rendez-vous et 27,2% de parts de danse. Donc un très beau score pour TF1, beau score également pour M6 qui est deuxième avec un nouveau numéro de Capital, le magazine de François-Xavier Ménage qui s'intéressait notamment aux produits réparables à vie, 2 900 000 téléspectateurs et 11,8% de parts de danse. Le magazine qui gagne 800 000 téléspectateurs par rapport au dernier numéro. Troisième place pour France 3 avec la suite de la saison 5 de sa série Miss Fisher en enquête, 2 800 000 fidèles et 11,2% de parts de danse. Et puis le mauvais coup c'est pour France 2 qui est topé du podium avec le film Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau. 2 400 000 téléspectateurs ont suivi les aventures de Gollum et Gandalf, 11,3%. Dans vous visiblement, vous avez la très au courant là-dessus. 11,3%, un score assez décevant au vu du carton mondial du film au cinéma. Et puis du côté de la TNT, La Galette des Rois est reine. Eh oui, votre fameux documentaire dominical que vous adorez Jean-Marc sur France 5, quand La Galette fait des Rois à 1 100 000 téléspectateurs et 4,3% de parts d'audience. France 5 qui est donc leader de la TNT et puis donc les autres chaînes sont sous les 800 000. On va quand même noter qu'HD1 avec le film La Couleur Pourpre avec Woopi Goldberg est à 598 000 téléspectateurs. Il y a donc bas D8 et même France 4, donc très beau score aussi également pour HD1. Oui, et puis surtout pour NT1 également qui avec Yasman fait 782 000 téléspectateurs. Dont on voit ces chaînes sont en train vraiment de faire des cartons d'audience et il y a de grosses surprises. Merci beaucoup Maxime, on fait une pause et puis on se retrouve dans un instant. On va parler du fait média du jour, ce sont les exotages de l'hyper cachère qui ont décidé de retirer leur plainte contre BFM TV. Vous savez qu'ils accusaient la chaîne et son chroniqueur judiciaire Dominique Rizet d'avoir mis leur vie en danger. On vous explique tout ça dans un instant et puis surtout on va vous raconter pourquoi cette plainte a été retirée. Restez avec nous, c'est Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada